Bonjour, mon nom est Marie-Lessard, j'enseigne la bande dessinée et la caricature pour les jeunes à compter de 8 ans et plus. Dans le cours, je donne le cours à plusieurs niveaux à la fois, donc le débutant, l'intermédiaire et l'avancée. Au niveau du débutant, je fais travailler le crayonné, l'ancrage, la coloration, il y a le style graphique et pour la caricature, c'est le même principe. Il y a l'humoristique, il y a le côté photo, le côté réaliste, semi-réaliste et l'avantage avec la caricature. Pourquoi la caricature avec la bande dessinée? C'est tout à fait simple, c'est pour être capable de créer de l'inspiration lorsque l'on veut introduire une personne qui existe et l'adapter en personnage. Pour le côté intermédiaire et avancé, pour ces deux niveaux, c'est simplement continuer là où ils sont rendus. Lorsque l'élève est à son niveau où il est, je fais simplement continuer un peu plus d'augmenter son niveau et c'est là qu'à ce moment-là qu'il s'en branche le côté individuel de chaque élève, car chaque élève n'avance pas de la même façon. Dans les cours, la façon que je l'enseigne, ce n'est pas seulement le côté dessin ou le côté scénario. Il y a beaucoup plus que ces étapes. J'enseigne à mes élèves la confiance de soi, l'estime de soi et le côté de, autant que la productivité, le côté de l'énergie, l'énergie dans le sens où avoir plus d'énergie dans sa journée, parce que le côté, le sens d'un peu dépressif, c'est toute une question d'énergie. Si on se couche trop tard, on se lève peut-être trop tôt ou au manque de sommeil, le manque de sommeil et la créativité, c'est deux choses qui ne vont pas très venir ensemble. Dans l'ensemble, pour en faire une conclusion, c'est que je développe à leur maximum une polyvalence à développer afin qu'ils puissent, parce que la bande dessinée, on peut retrouver ça pour la production de cinéma, on peut le retrouver pour la production au niveau de l'illustration, dans les jeux vidéo, dans différents domaines, les films d'animation également. Et donc, on peut le retrouver dans plusieurs points comme le storyboard. Le storyboard, c'est une forme de bande dessinée avec les formes de caméra, les déplacements, les informations, les termes que j'enseigne également, les termes qu'on peut trouver dans le mouvement de la caméra. Et c'est surtout ces points qu'on va retrouver lorsque je vais annoncer les formations dans l'animation de l'EUD, une nation traditionnelle, qu'il va y avoir éventuellement dans les prochains mois ou d'ici 2022. Donc, pour ce cours, informez-vous, tenez-vous au courant, veuillez voir le site gratuellement, car ce sera annoncé éventuellement et prochainement. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tous une bonne journée et on se revoit pour les prochains et je vous remercie pour les prochains.